... Bienvenue, comme vous savez, ce concert est le point d'en pratique d'un colloque qu'on organise au Centre d'études médiévales d'Auxerre, aujourd'hui et demain, à propos de la notation musicale 9e et 10e siècle. Et on est tous très heureux, on voudrait remercier tout d'abord l'Abbé Boisseau pour l'autorisation qu'il nous a gentiment accordée de pouvoir utiliser cette crypte splendide et magnifique carolingienne pour avoir un concert de musique pas strictement carolingienne, mais qui s'inscrit, disons, un peu dans la logique carolingienne de stratigraphie culturelle, de superposition des couches, parce que déjà, la messe carolingienne, c'est déjà le résultat de plusieurs couches qui se sont superposées dans le temps, comme on le sait bien. Et voilà, un grand merci aux deux chanteurs, Matthew Ward et Christopher Hawkinson, qui vont chanter ce soir, et à Niels Peterson, qui est, tu peux te le dire, peut-être ? Could you just stand up, ça veut dire qu'il vous plaît ? Niels qui a composé la dernière pièce du concert, spécialement pour cette occasion, donc c'est une pièce faite pour cette occasion et pour ce lieu, par Niels. Niels, Matthew Ward, sont tous des artistes et des musicologues, donc on est dans une ambiance assez érudite dans ce concert. On commencera par plusieurs pièces extraites du Troper de Manchester, dont vous avez un aperçu ici. Donc voilà, en fait, on s'est basé sur des transcriptions faites par Mme Susan Rankin pour une certaine partie des pièces, sauf pour les derniers versets du trait Deus Meus, qui va être improvisé par Matthew et Christopher, selon des principes d'un traité du deuxième siècle appelé Musica in Kyriatis. Voilà, donc première partie du concert, espèce de stratigraphie culturelle de pièces de la messe avec les chants de la messe et des tropes et des organes, c'est-à-dire des ajouts et des commentaires, des choses qui s'ajoutent au chant pour plusieurs raisons. Et la deuxième partie, la pièce composée par Gilles, spécialement pour le concert, donc j'aimerais vous remercier de tous d'être là. Mais avant de commencer, M. Christian Zappin, qui est directeur du Centre d'Extre Médiéval, va nous faire une petite présentation sur cette grille pour qu'on comprenne un peu dans quel lieu on se trouve là. Merci, Eduardo. Eduardo, on est effectivement dans ce haut lieu de la culture serroise, qui dépasse au serre. C'est une chance d'être ici, c'est une chance aussi de l'être avec le chant et la musique. C'est vrai qu'ici, on est dans un endroit où souvent, nous avons parlé avec Fabrice dans le silence, les archéologues, essayant de comprendre cet espace qui est à la fois celui qu'on construit autour du tombeau de Germain, à l'époque avant l'ingienne, donc autour des années 840-860, avec un déambulatoire qui permettait aux fidèles et aux pèlerins de venir depuis l'église autour de ce tombeau et d'avancer vers nous dans cet espace qui était à cette origine une rotonde mariale. Simplement, la construction que vous avez au-dessus de nous et les résonances que nous allons entendre est celle du XIVe siècle. Il y a la conjugaison des deux, il y a une superposition aussi, ici des phases, comme pour la musique, et le carolingien, invérablement du XIXe siècle, commence au-delà des bancs avec ce qu'on appelle cette travée droite et puis, donc, ces couloirs de circulation. Et pour ceux qui ne sont jamais venus, on pourra prendre un petit peu de temps après ce concert pour peut-être regarder aussi ces éléments en élévation, ces peintures qui appartiennent, comme la construction, à une des plus anciennes, peut-être la plus ancienne construction bénévale qu'on ait en France, car la plupart de celles qu'on retrouve en archéologie sont souvent arrasées. Ici, on a la chance d'avoir les élévations avec les enduits et les peintures qu'on a pu étudier ici avec notre équipe. Donc, c'est une chance et c'est aussi une chance d'avoir ce soir ces champs. Merci.